attend un petit peu cinq minutes par deux secondes pas trop longtemps tout on arrive on va commencer le webinaire donc bonjour à tous je suis sophie le guen je suis la stand marketing chez addl bienvenue au webinaire analyse d'un système de transfert d'énergie sans fil par induction avec antis maxwell ce webinaire vous sera présenté par un autre ingénieur en électromagnétisme le docteur atibaut kwasi tout au long de la session nous vous invitons à poser vos questions dans le chat qui est situé juste à droite et atibaut il répondra à la fin de la session alors tout d'abord je vais vous présenter la société addl qui sommes nous nous sommes une pme de 12 salariés on existe depuis 1993 on est distributeur certifié entre 6 depuis 2001 pour ceux qui ne connaissent pas en 6 je vais faire une brève présentation donc en 6 c'est un éditeur de logiciels spécialisés en simulation numérique c'est un grand groupe international américain qui est inscrit à la bourse du nasdaq ils sont présents dans 75 sites et 40 pays nous chez addl nos activités principales sont la distribution des logiciels en 6 donc dans les domaines de la mécanique des structures des matériaux des fluides et en électronique donc c'est la partie que nous allons voir aujourd'hui autour de cette activité de distribution de logiciels nous proposons aussi en parallèle des formations sur la suite en 6 le support technique et également on peut réaliser vos études de simulation nos clients sont principalement des industriels des comptes académiques les centres de recherche et des start up nous vendons les logiciels en 6 uniquement sur la france donc voilà pour cette brève présentation je vais maintenant laisser la parole à à thibault surtout n'hésitez pas à poser vos questions durant la session il répondra la fin merci beaucoup à toi sophie pour cette très belle présentation et bonjour à tout le monde et je vous remercie de participer à ce webinaire donc comme ma collègue vous l'a dit je suis à thibault kouassi et je vais vous présenter le webinaire analyse d'un système de transfert d'énergie sans fil avec le logiciel antrismaxway donc comme vous le savez sûrement dans le monde de l'ingénierie il existe plusieurs genres de systèmes de transfert d'énergie sans fil qui peuvent être catégorisées en deux types principaux à soit à savoir les systèmes de transfert en champ proche et les systèmes de transfert en champs mointains d'une part les systèmes en champs proches opèrent via un couplage inductif sur des distances relativement faibles généralement de l'ordre du centimètre ou du mètre et d'autre part les systèmes en champs mointains opèrent sur des distances relativement élevées de l'ordre du kilomètre dans le cas des systèmes en champs proches l'on peut avoir recours à un couplage inductif par résonance grâce à des capacités externes et les champs électriques et magnétiques peuvent être résolus séparément par contre dans le cas de champs mointains il est nécessaire d'utiliser un solver full wave qui prend en compte le couplage entre les champs électriques et magnétiques et dans le cadre de ce webinaire nous allons nous focaliser sur les systèmes de transfert d'énergie sans fil en champs proches tout au long de ce webinaire je vais donc aborder les différents points listés ici à savoir les différents défis liés au dimensionnement de tel système ainsi que les solutions proposées par antys afin de relever ces défis et aussi je vais aborder les différentes étapes du processus d'analyse de système de charge sans fil avec antys maxwell et ensuite je vais terminer par une conclusion alors quels sont les défis relatifs au dimensionnement du système de transfert d'énergie sans fil ces défis sont nombreux et de différents types en effet bien que les principaux défis liés au dimensionnement du système de charge sans fil sont de type magnétique on pourrait citer par exemple l'évaluation des effets liés à l'utilisation des matériaux non linéaires l'évaluation du des effets pardon du au courant de foucault ou encore les effets de proximité etc mais en plus de ces challenges là qui sont liés aux effets magnétiques on dément on dénombre aussi pas mal de défis qui sont eux liés aux à d'autres domaines de physique notamment la thermique dans le cas par exemple de l'évaluation de la température au sein des bobines ou encore la modélisation système qui elle prend en compte le système de transfert d'énergie dans son environnement de fonctionnement afin donc de relever ces différents défis d'ordre électromagnétique ou encore thermique anti se proposent différentes solutions logicielles qui seront brièvement présentés ici après et donc on s'y offre une plateforme de simulation intégrant tous les domaines de physique majeur à savoir la mécanique des fluides à travers les logiciels antifluents ou cfx la mécanique des structures à travers les logiciels antifluents ou encore ls dina l'électromagnétisme à savoir antifluents hfss ou antifluents maxwell et beaucoup d'autres domaines physiques tels que l'optique les sémiconducteurs les systèmes embarqués la conception ou encore la fabrication additive le cas particulier de l'analyse électromagnétique et plus particulièrement pour les problématiques de basse fréquence antifluents propose des outils d'analyse analytique pouvant être utilisés à des fins de calcul préliminaires avant de transférer le modèle vers un outil de calcul par élément fini beaucoup plus précis à savoir par exemple antifluents maxwell en outre antifluents propose également des outils de modélisation circuit permettant d'effectuer des modèles circuits et de conduire des couplages bidirectionnels avec antifluents maxwell l'ensemble de ces logiciels relatifs à l'électromagnétisme sont regroupés au sein de la plateforme d'électronique nommée antifluents électronique desktop qui elle-même est incluse au sein de la plateforme électronique général d'analyse nommé antifluents et à l'intérieur de cette grande grande plateforme pardon les logiciels d'électronique peuvent interagir avec d'autres logiciels de mécanique par exemple ou encore de mécanique des fluides à des fins de calculs multi physique par le biais de couplage soit monodirectionnel ou encore bidirectionnel pour finir antifl propose des solutions de calcul haute performance des outils d'optimisation avancée également qui eux seront abordés au au sein de prochains webinaires analyse numérique l'analyse d'un système de charge sans fil débute par la construction de la géométrie des bobines qui sont l'une des parties les plus importantes du système et des éléments additionnels composant le système de chargement entier par exemple on peut parler de des coeurs en ferrite ou encore des blindages en aluminium la géométrie du système peut être importée à partir des fichiers cao ou directement créé dans la fenêtre du modeleur d'anthys maxwell et afin de modéliser avec précision le système de charge antifl fournit une analyse par élément fini en trois dimensions à partir de laquelle on peut extraire les paramètres rl à savoir la résistance et l'inductance les champs magnétiques peuvent également être évalués suite à cette analyse en est pas en éléments finis et les pertes peuvent aussi être calculés et en utilisant ces pertes une analyse thermique du système des charges est possible par le biais de antifl mécanique call ou encore antifl ice pack l'optimisation du dimensionnement du système de charge est également possible par le biais de antifl maxwell et antifl optisling en prenant en compte plus de 15 paramètres d'entrée et pour finir antifl propose des modélisation système pardon des outils de modélisation système en utilisant le logiciel antifl simple horreur afin d'effectuer une analyse du système de charge au sein de son environnement de fonctionnement toujours dans le cadre de l'analyse du système de charge sans fil antifl maxwell propose deux avantages majeurs et l'un de ces avantages là est le maillage adaptatif dans lequel la géométrie du système de charge sera maillée de manière adaptative dans les zones où la densité est élevée cela permet donc à la solution de converger rapidement et est particulièrement efficace dans un grand nombre de cas de simulation avec des variations paramétriques et comme le montre la figure ici représentée on voit très bien que les éléments de maillage sont ajoutés de manière adaptative dans les zones où le gradient de champ est élevé de sorte que les champs soient capturés avec précision et comme on voit juste à côté en fait le la comparaison simulation et mesure on voit que plus le maillage évolue dans son adaptation à la géométrie et plus les résultats ont obtenu coïncide avec les mesures qui ont été effectuées l'autre avantage majeur proposé par antif maxwell le calcul haut de performance dans lequel les simulations peuvent être répartis sur différents coeurs de calcul ou même sur différentes machines cela permet donc d'exploiter pleinement les ressources de calcul et de modé et de pardon de minimiser le temps de résolution et comme on peut le voir sur le graphique représenté ici en bas à droite le temps de calcul diminue considérablement avec le nombre croissant de coeurs utilisés pour la simulation dans la suite nous allons donc nous intéresser aux différentes étapes du processus d'analyse de système de transfert d'énergie sans fil à proprement parler afin de présenter ces différentes étapes je considérerai dans toute la suite un système de charge composé d'une bobine émettrice associée à un coeur et à un blindage et d'une bobine réceptrice elle aussi associée à un coeur et à un blindage et à ces différents éléments je vais associer comme matériaux le fil de litre pour les bobines la ferrite pour les coeurs l'aluminium pour les blindages et donc une fois que la géométrie du système de charge est construite la première étape de l'analyse consiste en une analyse magnétique qui a pour objectif d'extraire les résistances et inductances ainsi que le coefficient de couplage on associe alors une alimentation à chacune des bobines émettrices et réceptrices avec un déphasage de 90 degrés on définit le nombre de spires de chaque bobine et on définit également la fréquence de l'onde de transmission avant de d'exécuter la simulation une matrice de paramètres est établie en incluant les deux alimentations précédemment définies et une fois que la simulation est terminée les paramètres de résistance et d'inductance ainsi que le coefficient de couplage peuvent être extraits aisément comme le montrent les deux figures de droite vient donc ensuite analyse paramétrique qui elle a pour objectif d'étudier les effets du désalignement des bobines émettrices et réceptrices en effet antys maxwell offre aux utilisateurs la possibilité de définir des paramètres et d'effectuer une analyse paramétrique par exemple dans ce cas les paramètres slide et gap sont définis et une analyse paramétrique est réalisée en faisant varier linéairement les valeurs de ces deux paramètres de cette façon l'utilisateur saura comment le paramètre de sortie varie en fonction des paramètres d'entrée et comme on peut le voir sur le graphique des résultats ici le coefficient de couplage qui représente ici donc le paramètre de sortie diminue à mesure que la variable slide et la variable gap augmente outre l'observation des effets dus au désalignement des bobines l'analyse paramétrique peut également être menée en amont d'un processus d'optimisation de sorte à avoir un premier aperçu du comportement des paramètres de sortie en fonction des paramètres d'entrée et de cette façon là l'utilisateur pourra définir pour les différentes variables d'optimisation des intervalles d'exploration beaucoup plus restreint afin de réduire le temps de calcul relatif au processus d'optimisation la prochaine étape du processus d'analyse du système de charge sans fil consiste en une analyse circuit avec le logiciel anti simple horreur avec ici pour objectif d'étudier la performance du système de charge une modélisation circuit du système est alors effectué dans un 6 simple horreur et cette modélisation est construite en insérant les différents paramètres de résistance et d'inductance qui ont été extraits de l'assimilation au sein de l'an 6 maxwell en insérant également des capacités externes pour la résonance en insérant un générateur de tension sinusoïdal ainsi que la résistance équivalente de la batterie les bobines ici du système de charge sont modélisés par les deux inductances propres et le coefficient de couplage extrait dans le 6 maxwell tandis que les coeurs et les blindages sont eux modélisés par les résistances extraites dans le 6 maxwell et une fois la modélisation terminée l'analyse du circuit au sein de un 6 simple horreur peut alors être effectué soit en fréquentiel ou soit en transitoire en guise d'exemple on présente ici les résultats de l'analyse transitoire du circuit pire précédemment décrit la figure de gauche montre les tensions et courant primaire et secondaire et comme on peut le voir sur cette figure le courant primaire est en phase avec la tension primaire et le courant secondaire est en phase avec la tension secondaire la figure de droite quant à elle montre les tensions aux bornes des deux capacités du modèle circuit ainsi donc grâce à l'analyse transitoire effectuée dans un 6 simple horreur l'utilisateur pourra donc évaluer les différentes valeurs de tension et de courant dans chaque composant du modèle circuit du système de charge sans fil en guise de résultats de l'analyse fréquentielle du circuit on présente les résultats d'impédance d'entrée sur une large gamme de fréquences la figure gauche présente ici l'amplitude de l'impédance d'entrée tandis que la figure droite présente le diagramme de bode de cette même impédance d'entrée est ici l'important de remarquer que le diagramme de bode valide la résonance à la fréquence de 150 kilohertz qui a été défini lors du premier calcul magnétique l'étape suivante de l'analyse toujours de notre système de transfert d'énergie sans fil consiste à effectuer une analyse circuit du système en intégrant le modèle d'ordre réduit provenant de maxwell avec pour objectif d'étudier la performance du système en prenant en compte des variations de paramètres associés à notre système de charge on pourrait citer par exemple des paramètres d'ordre géométriques tels que les paramètres slide et gap précédemment définis ou encore tout simplement la fréquence et en effet simple horreur le logiciel anti simple horreur offre une option de couplage bidirectionnel du modèle maxwell au sein de l'analyse de circuit et donc le modèle d'ordre réduit qui provient du logiciel anti ce maxwell permet dans un premier temps à simple horreur de faire varier la valeur d'une variable dans le modèle maxwell puis dans un second temps il permet au logiciel maxwell de résoudre le nouveau point de conception et enfin il permet à nouveau au logiciel anti ce maxwell de fournir la solution à simple horreur pour une utilisation dans l'analyse de circuit et donc à l'instar de l'analyse précédente cette analyse peut être exécutée dans dans le domaine fréquentiel ou encore dans le domaine transitoire à titre d'exemple des résultats fréquentiels et transitoires sont présentés dans le cas d'une variation des paramètres slide et gap précédemment définis on observe ici que les résultats présentés sont assez proches de ceux obtenus lors de l'étape précédente tout en notant par contre une différence en ce qui concerne les résultats d'amplitude de courant et de tension suite à cela vient donc l'étape de l'évaluation des champs générés par le système de charge sans fil avec pour objectif de fournir les valeurs exactes de ces différents champs générés à cet effet on utilise donc les valeurs exactes de phase et de courant obtenus lors de la première analyse circuit afin de définir les alimentations des différentes bobines et après quoi la simulation à exécuter et le post traitement des résultats est conduit afin d'obtenir les résultats du champ avant de présenter des résultats de champ à titre d'exemple je présente ici des résultats de maillage du système de charge à des fins de simulation et ici on peut observer une très bonne adaptation du maillage avec une forte densité des mailles localisées au niveau des zones où il est attendu que la densité des champs soit élevé et une plus faible densité de mailles ailleurs comme on peut le voir sur la figure de droite le maillage est un peu plus grossier au niveau des limites du domaine de calcul et un peu plus dense quand on se rapproche du système de charge à proprement parler et sur la figure de gauche on voit également ce même type de différence en comparant la densité des mailles au niveau du coeur et la densité des mailles au niveau de la bobine de cuivre en premier lieu on représente des résultats de champ h à l'échelle logarithmique la figure gauche représente l'amplitude du champ h sur le plan xz tandis que la figure droite montre la représentation vectorielle de ce même champ sur le plan xz et dans ces deux cas la phase considérée est de 0 degré Antis Maxwell est également à même de fournir des résultats de champ B et de perte d'hystérésie comme le montre ces deux figures et contrairement aux résultats précédents qui ont été représentés les champs ici sont représentés à l'intérieur du volume des composants d'intérêt à savoir ici les deux coeurs la figure de gauche représente l'amplitude complexe du champ B à l'intérieur de ces deux coeurs tandis que celle de droite représente les pertes d'hystérésie à l'intérieur de ces deux mêmes coeurs et dans les deux cas à nouveau la phase considérée est également de 0 degré outre les résultats de champ à une phase donnée Antis Maxwell donne la possibilité de représenter au sein d'un affichage animé l'ensemble des variations d'un champ en fonction de la phase par exemple ou encore de tout autre paramètre d'intérêt donc à titre d'exemple on peut observer au sein de cette figure les variations de l'amplitude du champ H en fonction de la phase et à toute fin utile il est également possible de d'exporter en fait cet affichage animé en extension vidéo du type .avi La dernière étape du processus d'analyse du système de charge sans fil abordé au sein de ce webinaire a pour objectif d'obtenir un aperçu direct de la performance du système de charge sans passer par l'analyse circuit avec Antis Simplorer Bien qu'aborder ici en dernier cette étape peut aisément être conduite lors des premières étapes du processus afin d'avoir un premier aperçu de la performance du système de charge Et cette étape là consiste à conduire une analyse magnétique avec Antis Maxwell en définissant un circuit externe d'alimentation des bobines Et un tel circuit se modélise en utilisant des capacités externes pour la résonance, un générateur de tension sinusoïdale, la résistance équivalente de la bobine ainsi que des voltmètres et des ampèremètres Et une fois que le circuit externe d'alimentation est défini, on peut donc exécuter la simulation et posttraiter les résultats A titre d'exemple, je représente ici les résultats d'impédance d'entrée obtenus à cette dernière étape Et on peut voir que la figure gauche présente l'amplitude d'impédance d'entrée et celle de droite représente l'amplitude en décibels et la phase de l'impédance d'entrée Ces résultats montrent une adéquation parfaite avec ceux obtenus lors de l'analyse de circuit Ce qui nous permet d'affirmer que cette étape permet d'obtenir des résultats très très précis En outre, il est également possible, toujours dans cette même étape, d'évaluer les champs générés par le système de transfert d'énergie qui dans ce cas correspondent directement aux valeurs exactes des champs En effet, ici, les valeurs de phase et de courant correspondent aux valeurs exactes étant donné que les circuits d'alimentation externes intègrent les éléments appartenant à l'environnement du fonctionnement du système de charge En conclusion, je peux dire que les différents challenges de dimensionnement relatifs au transfert d'énergie sans fil ont été introduits au cours de ce webinaire Et à travers différentes étapes d'analyse, les solutions ANSIS permettant de relever ces différents challenges ont été présentées Principalement ici dans le cadre des défis liés aux effets magnétiques Toutefois, un prochain webinaire consacré à une analyse beaucoup plus avancée Abordera beaucoup plus en détail les cas des challenges multiphysiques Ainsi que des challenges d'optimisation, de prise en compte des matériaux non linéaires Et également de l'évaluation des pertes Je vous remercie Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux Merci à Thibault, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire On espère que celui-ci vous a plu On vous laisse nos coordonnées de contact si jamais vous avez des questions ultérieurement Vous allez également recevoir le replay de la vidéo par email Donc si vous souhaitez revoir ou partager avec vos collègues, n'hésitez pas On vous laisse juste des petites minutes pour si jamais vous avez des questions dans le chat Et s'il n'y en a pas, on va clôturer la session Je vois qu'il n'y a pas de questions On va clôturer la session, merci à tous et bonne fin de journée Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire Merci à tous Merci à tous Merci à tous